Alors, bien, bonsoir et bienvenue à ce lancement du dernier livre de l'historien Jocelyn Létourneau. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des éditions FIDES et du CELAT, le Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions de l'Université Laval. Et merci au Musée de la civilisation de nous recevoir si bien, comme d'habitude. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais beaucoup inviter la directrice du CELAT, Mme Francine Saillant, à venir vous souhaiter la bienvenue à son tour. Mme Saillant. Bon, je peux faire ça comme ça, c'est plus simple. Alors, bienvenue pour cette conférence, cette grande conférence. Nous sommes toujours très heureux d'être ici, le Centre de recherche, en collaboration avec le Musée de la civilisation. Et pour cet événement-là, nous sommes encore plus heureux parce qu'il y a un lien particulier entre Jocelyn Létourneau, comme chercheur, et Jocelyn Létourneau, qui a fait des travaux en collaboration avec le Musée de la civilisation sur la question du Québec, en lien avec l'exposition permanente. Alors, je veux dire ça, je veux remercier, donc, comme tu l'as fait, le Musée et aussi les éditions FIDES, d'avoir participé à cet événement-là. Un livre dont le titre est « Je me souviens », tout un programme. On va sortir, je pense, de la plaque d'immatriculation pour entrer dans la mémoire, dans la mémoire vive. Et je compte beaucoup sur Jocelyn. Jocelyn, il faut quand même dire une couple d'affaires sur lui comme chercheur. On n'est pas dans le milieu universitaire, mais il faut dire que c'est quand même pas n'importe qui, ce monsieur-là. C'est un professeur à l'université, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui occupe une chaire de recherche du Canada sur l'histoire du Québec contemporain, quelqu'un qui réfléchit sur la mémoire depuis de nombreuses années, qui le fait aussi en collaboration avec des chercheurs québécois, mais avec des chercheurs canadiens, puisqu'il est lié à une publication récente sur les Canadiens et leur passé. Donc, ce n'est pas seulement notre passé, mais notre passé en lien aussi avec d'autres, sans trop commenter cela, parce que je pense que ça va l'être amplement. Et je veux rappeler aussi qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont un ouvrage en particulier qui, je veux le dire correctement, le titre, et puis j'ai passé à l'avenir, l'ouvrage que j'ai tellement aimé de toi. Alors, passé à l'avenir, donc peut-être que vous êtes là parce que vous avez lu celui-là, et peut-être que vous reviendrez à chaque fois parce que vous aurez lu le prochain. Bonne conférence et bon échange, surtout. Merci beaucoup, Francine Saillant, merci. Alors, voilà ce livre, elle vous l'a dit, « Je me souviens, le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse », orné d'une caricature de Garnotte, reprise Garnotte, le caricaturiste du devoir. Alors, Francine l'a dit, Jocelyne Tourneau est un historien spécialiste de l'histoire du Québec, titulaire d'une chaire consacrée à l'histoire du Québec contemporain, et c'est un auteur très prolifique puisque ce livre est le 16e, si j'ai bien compté, qu'il signe seul ou avec d'autres. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Bonsoir, Jocelyne Létourneau. Bonsoir, madame. Alors, ce lancement, c'est d'abord une causerie, c'est-à-dire une conversation qui commence entre vous et moi avant de s'étendre à tous les gens qui sont présents ce soir. Alors, plusieurs d'entre vous ont lu certainement l'article de la journaliste Annie Mathieu, dans Le Soleil, un article qui a été repris dans la presse. Plusieurs aussi ont peut-être entendu l'entrevue accordée par Jocelyne Létourneau à Michel Desautels sur les ondes de Radio-Canada dimanche dernier. Alors, si c'est le cas, vous connaissez déjà les grandes lignes du propos de Jocelyne Létourneau, mais c'est quand même très intéressant, je pense, de revenir sur l'origine et la méthodologie de cette très vaste recherche engagée en 2003. Alors, j'ai appris en lisant Le Soleil que l'idée vous est venue, ce n'était pas dans l'introduction du livre, au moment où vous avez été juré d'un concours d'histoire. C'est vrai. Comment ça s'est passé? Bien, on remonte à la fin des années 1980, et puis on avait à ce moment-là le concours Lionel Groux, c'est comme ça que ça s'appelait, et puis on posait une question d'histoire contemporaine aux jeunes, et ceux-ci ont repris de manière assez large la dichotomie que vous connaissez tous, entre d'un côté la grande noirceur, auquel ils ont associé, bien sûr, le personnage de Maurice Duplessis, je dis bien le personnage, ce n'est pas simplement l'homme politique. Non, il est devenu un personnage. Et par ailleurs, la Révolution tranquille, Jean Le Sage, etc. Et je me suis demandé pourquoi les jeunes empruntaient-ils aussi largement à cette espèce de structure de pensée, à cette espèce de matrice narrative, si vous voulez matrice quasiment au sens de la matrice, vous avez tous vu le film par ailleurs. Et là, a germé dans mon esprit cette idée selon laquelle des jeunes, dont on dit très abondamment qu'ils ne savent rien à propos du passé, étaient capables d'emprunter comme ça à toutes sortes de sources d'informations historiques qui étaient diffusées, non seulement en classe, mais parfois en écoutant tout simplement le discours d'un politicien, en visitant un musée, en s'étalant dans un site historique, ou en écoutant même un film. Donc, de mobiliser ces connaissances historiques pour se créer une représentation qui leur serve efficacement dans la vie. Mais en même temps, ce que vous avez choisi pour illustrer le livre, c'est cette caricature de Garnotte où un ado identifie Jacques Cartier à un pont, Jean Talon à un marché, René Lévesque à un boulevard. Alors, c'est une caricature un peu trop caricaturale au fond. Ben voilà, je pense qu'on exagère un peu. Écoutez, si on demande aux jeunes des questions très précises à propos du passé, l'exemple qui me vient tout le temps en tête, c'est celle du « qui fut le premier premier ministre du Québec? » Sincèrement, il y en a peut-être parmi vous... Qui s'en rappelle ici, là? Levez la main. Madame ici. Qui est historienne. Oui. Très peu vont s'en souvenir. Sauf qu'on oublie que les jeunes, bien sûr, sont très rapides sur le téléphone intelligent et on va avoir la réponse en trois secondes. Mais je ne pense pas qu'on puisse arriver au diagnostic selon lequel ils ne connaissent rien du passé sur cette seule base-là. Alors, j'ai eu l'idée, à un moment donné, de leur poser une question beaucoup plus large. Moi, j'aime les jeunes. On a eu, avec mon épouse, qui est quelque part ici, quatre enfants et il y en a circulé de la jeunesse à la maison. Donc, je les trouve intelligents, les jeunes. Je les trouve vifs. Ils sont capables de capter plein d'informations. Donc, raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais. Et là, votre question était d'ordre un peu méthodologique. Je leur donnais, donc je les surprenais en classe. On arrivait, ça pouvait être un lundi matin comme ça. Ils n'étaient certainement pas préparés. Rappelez-nous les paramètres un petit peu. Tout ça a commencé en 2003. Vous avez besoin de la collaboration de plusieurs collègues profs, au fond. Oui, bien, j'ai commencé ça, disons, dans mes cours à l'université. Et puis, à un moment donné, on a eu l'idée d'étendre ça au secondaire, au collégial, pour avoir, je dirais, une prise aussi large que possible sur la jeunesse québécoise. Donc, on arrivait en classe, on leur posait deux questions. C'était nous, ou c'était des enseignants, des collaborateurs, si vous voulez. Donc, raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais. Et on leur donnait 45 minutes en leur spécifiant qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Que ce que l'on voulait, c'était leur histoire du Québec, et pas nécessairement l'histoire du Québec qui me ferait plaisir, ou qui ferait plaisir à leurs enseignants. C'était anonyme, bien sûr, donc personne n'avait scié quelques feuilles que ce soit, ce qui leur accordait une grande liberté, bien sûr. Et il y avait une deuxième sous-question à laquelle ils répondaient, après avoir produit leurs petits récits pendant, disons, 45 minutes, voilà. Si tu avais à résumer en une phrase ou une formule ce qui est pour toi l'aventure historique québécoise, qu'écrirais-tu? Et donc, les récits comme tels, écoutez, sincèrement, c'est le plus vaste corpus qui a été constitué au Québec, au Canada sans doute, et est l'un des plus importants du genre dans le monde. On parle de 5000 courts textes qui ont été produits par des jeunes de 15 à 25 ans, certains trois paragraphes, parfois trois pages, plus ou moins nourris, plus ou moins intéressants, plus ou moins éloquents, je dois l'admettre, plus ou moins bourrés de fautes de français. Que vous avez laissé dans le livre? Oui, mais le livre n'est pas basé. Le livre ne consiste pas en analyse du récit. Le livre consiste en analyse des phrases. Le livre, c'est vraiment l'analyse des énoncés, des phrases. Voilà, des phrases. Et là, vous en avez eu 3423. Exactement. Oui. Que vous avez ensuite répertorié. Bon, ça, ça... Cinq catégories, 14 énoncés différents. Alors, c'est ça. C'était ça le gros travail. Ça, ça n'a pas été simple. C'est-à-dire qu'on a 3000, disons, on va dire 3400 énoncés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut les classer pour les analyser. Si nos catégories de classement sont trop larges, bien, vous avez une belle perspective de la forêt, mais vous êtes incapable d'identifier quel cadre que ce soit. Si vos catégories sont trop précises, bien, là, vous êtes capable d'identifier parfaitement les arbres et vous perdez la perspective de la forêt. Alors, j'ai eu recours, disons, à cinq grandes catégories énoncées, disons, à caractère ou à connotation négative. Par exemple, on est des nowhere. On a été battu par les Anglais. Séries de défaites, etc. Il y en a toute une litanie. Si vous allez sur le site Internet qui accompagne l'ouvrage, vous pouvez les avoir de A à Z, l'ensemble des énoncés. Le Soleil a lancé un concours. Vous pouvez aussi aller les voir. Et il est possible sur le site Internet, pour un, comment dire, un internaute, disons, de publier, en quelque sorte, sa propre phrase. Et vous allez voir à quel point il y en a plusieurs qui sont, disons, négatives. Une deuxième grande catégorie, c'est mixte. Par exemple, ça a été dur, mais on a réussi. Alors, voyez, vous avez cette idée selon laquelle l'histoire du Québec est, en quelque sorte, une histoire de résistance, mais ça a valu la peine. Vous en avez des positifs, vous en avez des ironiques, des philosophiques, etc. Et vous en avez, inévitablement, des inclassables. Oui, des farfelus. Alors, il y en a des farfelus inclassables. Bien, il y en a une, par exemple. Écoutez, je ne sais pas ce que vous auriez fait avec celle-là. Moi, j'ai des libellules dans la tête. Bien, oui. Alors, bon, celle-là est inclassable. Elle est inclassable, oui. Mais il y en a d'autres, des perles. Ah non, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment la vie, une aventure splendide. Oui. Il y en a même une, évidemment. Celle-là, je ne me rappelle plus où je l'ai classée, mais qui, je pense, ferait l'affaire de tout enseignant d'histoire. Savons-nous toutes la vérité? Oui, ça, ça. Ça, c'est au moins un élève sceptique qui, en plus, était de quatrième année. Quatrième secondaire. Quatrième secondaire. Quatrième année du secondaire, parce que ces élèves-là avaient quatrième secondaire, cinquième, cégep, université, anglophone, francophone, trois catégories, région métropolitaine de Québec, Montréal, autre région du Québec. Voilà, voilà. On y reviendra. J'ai envie de, avant d'aller plus loin, parce que c'est très intéressant pour vous mettre encore plus dans le bain, la journaliste du Soleil, Annie Mathieu, est allée interroger des jeunes de cinquième secondaire à l'école du Mont-Saint-Anne. Alors, je vous invite à regarder l'extrait vidéo, le montage vidéo que ça donne. Vous allez voir. Merci, Étienne. Alors, j'aimerais ça qu'en une phrase, vous nous résumiez l'histoire du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est très spontané et très révélateur, et très représentatif, finalement, des énoncés que vos 3 000 et quelques étudiants ont formulés. C'est-à-dire que... C'est assez impressionnant, hein, comme... Oui, et puis j'ai rien à voir avec la... Non, non, avec le choix, avec le montage et tout ça. Avec le montage des vidéos, clairement pas. C'est-à-dire que, de manière générale, on retrouve... On pourrait dire, à la limite, que les jeunes sont bien davantage informés par la mémoire collective qui continue de circuler dans l'espace public franco-québécois, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des différences entre les anglo-québécois et les franco-québécois, donc, qu'ils ne sont inspirés par, je dirais, les derniers résultats de la production des historiens. Les historiens dans notre société... On peut être très modestement, mais très réellement. Aux États-Unis, par exemple, on a déclaré, à un moment donné, il faisait même la une de Time magazine que... Tom Hanks. Tom Hanks était le... L'historien du siècle. Disons, le plus important aux États-Unis, parce qu'il finançait la fameuse série Pacific. Évidemment, voir Pacific... Pacific est vu par des millions et des millions de personnes. Donc, il y a là une vulgarisation de l'histoire qui est extrêmement efficace. Une vulgarisation, une représentation aussi, une mise en scène de l'histoire, qui n'est pas nécessairement fausse, soit dit en passant. Et pour revenir à mon point central, oui, cette histoire de la résistance et de la survivance québécoise, de cette société, finalement, qui ne s'est pas accomplie, selon le modèle normal des sociétés, et qui reste inachevée, est très fort. La bataille des plaines d'Abraham, la conquête, vous l'avez vu. Ça revient dans tous ces mots, conquête, chicane, controverse, combat, on a toujours été des perdants. On a toujours été des perdants. Par contre, il y a l'autre aspect dont vous parliez, celui de la résilience. Quand on parle de langue française, de culture, de résistance à l'assimilation aux Anglais, de société unique, il y a vraiment les deux versants de la montagne, mais ce qui domine, c'est ce que vous appelez le dolorisme, une version douloureuse de l'histoire. Oui, c'est ce qui domine. Mais ce n'est pas ce qui est... Enfin, il y a des gens aussi, des jeunes, qui voient l'histoire du Québec sur un mode beaucoup plus positif. Mais ce qu'on peut observer, quand on a l'ensemble des énoncés devant nous, c'est que ceux qui ont une vision, disons, un peu plus positive de l'histoire du Québec ont une vision qui est également beaucoup plus naïve, banale, triviale, angélique, jovialiste, si vous voulez, alors que ceux qui partagent justement ces espèces de canons narratifs à travers lesquels beaucoup, beaucoup de Québécois vont rendre compte de leur société ont une vision plus charpentée, plus assurée, plus forte. Et donc... Et c'est intéressant, je vous interromps encore une fois, je m'excuse, mais il semble qu'en général, les filles interrogées et les gens des régions en dehors de Montréal aient une version, une vision un peu plus positive des choses. C'est vrai, mais la différence entre les garçons et les filles, elle n'est pas significative. Elle n'est pas très significative. Elle n'est pas importante. Mais en général, il y a un peu plus d'espoir du côté des filles. Les gars se sentent peut-être un peu plus menacés par ce récit historique de la perte du manque. C'est-à-dire qu'il se peut bien qu'à un moment donné, les gars mettent beaucoup plus d'emphase, je dirais, sur les batailles, les controverses, les chicanes, effectivement, qui mènent dans des espèces de nowhere. Alors que les femmes, pour toutes sortes de raisons, ou les jeunes femmes, les jeunes filles, pour toutes sortes de raisons, vont avoir un horizon qui débouche sur, néanmoins, un peu plus d'espoir. Mais je ne veux pas trop insister là-dessus, parce que différence entre garçons et filles, comme différence entre Québec, Montréal, région, n'est pas significative. La grosse différence, vous pouvez probablement l'imaginer, tient au fait que l'on a été élevé, socialisé, dans la culture franco-québécoise ou dans la culture anglo-québécoise. Donc, chez les franco-québécois, inévitablement, on l'a vu par le vidéo, cette espèce de rapport tendu, souvent très conflictuel entre les Français et les Anglais, entre le « nous » et le reste. et l'autre, est centrale dans leur représentation de l'histoire. Et il y a un gagnant et il y a un perdant. Et le perdant n'est pas l'anglais. Le perdant est le français. D'ailleurs, ici, il n'est pas, enfin, il y a, comment dire, une assimilation, en quelque sorte, des contemporains aux prédécesseurs. Oui, dans l'utilisation du « nous » ou du « on ». Alors, les jeunes ont le « nous » et le « on » faciles. C'est-à-dire, donc, ils s'identifient à ce passé. Ils s'identifient. C'est le terme que je cherchais. Là, l'identité nationale, d'une certaine façon, le lien entre le « je » et le « nous », il se fait dans le récit. Oui, il se situe, quand on dit « les jeunes ne s'intéressent pas au passé », je pense que cette recherche-là montre… Oui, les jeunes sont mondialistes. C'est-à-dire qu'on peut être tout à la fois mondialiste et aussi très enraciné dans une culture qu'on considère comme étant une culture à la porte et aux fenêtres, ouverte sur l'autre, si vous voulez. Mais les jeunes s'identifient beaucoup et quand on dit que les jeunes ne veulent pas se situer dans une certaine continuité par rapport à leurs prédécesseurs, je pense encore que cette recherche-là va aller en compte de cette idée un peu commune. Les jeunes sont fiduciaires. Ils sont fils et filles, donc fiduciaires de la société qui leur permet de s'enraciner dans un lieu, si vous voulez. Parce qu'ils ont besoin de s'identifier et de trouver du sens dans ce qu'ils comprennent de l'histoire. Et c'est là qu'il y a une nuance. Et dès l'introduction, vous le dites, il y a une grande différence entre la mémoire historique, qui serait l'accumulation de connaissances précises, qui est le premier ministre du Québec ou du Canada, et la conscience historique. Autrement dit, les jeunes savent s'en connaître. Les jeunes savent s'en connaître. Ça, ce que ça veut dire finalement, c'est qu'ils ne savent pas grand-chose à propos du passé. Je pense que ce serait complètement ridicule de prétendre le contraire. Mais ils ont quand même des visions fortes. Des visions simples, mais précisément fortes, à cause de leur simplicité. Et ces visions-là leur permettent de faire sens de la complexité du monde dans lequel ils vivent, et de la complexité du monde passé par rapport auquel ils sont susceptibles, capables, et veulent se situer. Mais qu'ils aient bien appris l'histoire ou pas, et peu importe la nature de ce qu'on leur a enseigné comme histoire, parce que c'est l'objet d'un débat sans fin et encore très actuel, ils sont traversés par une conscience historique qui vient de la culture globale. Voilà. C'est ça le message. C'est au fond, alors... Et ça nous amène à une question. Quelle que soit la façon dont on réforme l'enseignement de l'histoire, on peut penser que ces grandes tendances-là, ou cette vision-là, sera très dure à ébranler. Je pense, et à mon avis, ça devrait être sans surprise. On a dit à la suite de la mise en place de la dernière réforme des programmes d'histoire en 2007, effectivement implantée en 2007, que le nouveau cours, le nouveau programme, dénationaliserait les jeunes Québécois, ils perdraient leurs références collectives, ils sortiraient en quelque sorte du récit canonique qui circule partout dans l'espace public. Alors, vous avez comparé les deux cohortes, celle d'avant 2007 et celle d'après. Il n'y a pratiquement pas de différence, et encore là, nulle surprise, les grandes représentations collectives à travers lesquelles les cultures trouvent leur sens ne changent pas du jour au lendemain, et ce n'est pas en classe d'histoire qu'on va réussir à changer ça. C'est plutôt des phénomènes globaux de société qui, à un moment donné, vont permettre à ces ressortissants, ou à ces membres, plutôt, de sortir d'un espace du pensable et commencer à découvrir ce qui, jusqu'alors, était impensé dans leur imaginaire, et on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on y est peut-être, ce qui explique d'ailleurs le débat fameux qu'il y a eu entre, je dirais, les partisans de la réforme qui prônaient une ouverture de ce grand récit, non pas une destruction de ce grand récit collectif, finalement, mais une ouverture de ce grand récit, et ceux qui étaient plutôt partisans du maintien, d'une consolidation, du récit un petit peu plus traditionnel qu'on continue de retrouver chez les jeunes qui ont participé aux vidéos. Et qu'on risque de retrouver, puisque le gouvernement actuel veut, à partir d'un automne, au fond, ramener dans les programmes scolaires, dès le primaire, un cours d'histoire où on sentirait, je simplifie beaucoup, un peu plus l'histoire nationale. C'est-à-dire que j'ai très hâte de voir les résultats du rapport que M. Beauchemin va produire. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il va y avoir quelques réformes et il va y avoir une réintroduction du fil conducteur de la nation. Donc, faire l'histoire de la nation québécoise dans le temps. En même temps, écoutez, on n'est pas dans une société totalitaire ici. D'une part et d'autre part, les enseignants sont des gens qui ne sont pas passifs, qui sont très réactifs. Alors, c'est extrêmement difficile, à un moment donné, d'imposer un récit. Les gens vont l'ouvrir, ce récit-là. Mais, comme je vous disais, je reviens à une idée que je mentionnais tout à l'heure. Les élèves n'apprennent pas l'histoire qu'en classe. Ils l'apprennent souvent en fréquentant leurs parents, leurs grands-parents. Par exemple, mes propres enfants en savent beaucoup plus à propos des années 1930 par les conversations qu'ils ont pu avoir avec mon père qui a 96 ans maintenant que par ce qu'ils ont pu apprendre en classe. Ils ont appris des choses en classe. L'enseignant, qui sont tous des professionnels, leur ont donné un éventail d'informations. Mais que ce soit la figure grand paternel dans ce cas-ci qui raconte cette histoire-là avec toute l'émotion qu'on peut imaginer, ça rentre là et ça ne sort pas par l'autre oreille. De la même façon, j'utilise souvent cette formule-là qui est un peu spectaculaire. Vous savez, un livre de Littourneau, c'est sans commune mesure par rapport à un film de Falardeau. Alors, vous regardez un film de Falardeau... Mais ça ébranle l'historiographie. Comment vous dites? Ça ébranle peut-être tous les gens qui ont vu le film de Falardeau, mais ça peut ébranler l'historiographie québécoise. Qu'est-ce qui va ébranler l'historiographie québécoise? Le film de Falardeau? Non, vos livres. Ah, écoutez. Bon, bien, merci. Je vous remercie. Ça m'amène à la question. Comment vous pensez que ça va être interprétée, cette étude-là, qui est très rigoureuse en termes, qu'il semble, en tout cas, de méthodologie? Écoutez, le nombre de jeunes qui ont répondu à des questions claires, l'analyse qu'on en fait, il y a là toutes les balises, me semble-t-il. Alors, comment ça peut brasser un peu le débat au temps du soir? Ce n'est pas un essai. C'est une étude qu'on a essayé. Bon, j'ai écrit le livre, bien sûr, mais il y a plein de collaborateurs, d'assistants de recherche, Ghani, Turgeon, Pinard, Tils et plusieurs autres qui sont ici ce soir. Donc, on a voulu que ce soit aussi rigoureux, aussi minutieux que possible et on parvient à des constats. Il est faux de dire que la raison nationale n'informe plus l'imaginaire historique des jeunes Québécois qu'ils ne s'intéressent pas au passé. Très, très peu d'étudiants m'ont dit qu'ils ne s'intéressaient pas au passé. Par exemple, très peu m'ont dit ta question, on s'en fout. Il y en a quelques-uns qui ont dit ça, même en usant des termes parfois beaucoup plus crus que ça, mais très peu finalement. Alors, il y a un intérêt, il y a cette volonté de se situer dans la suite d'une culture, d'une communauté, d'une collectivité, d'une nation, appelez-les comme vous voulez, d'une société. Donc, moi je les aime les jeunes en fait et on voit à quel point ils sont beaux et ils veulent construire quelque chose à leur façon. Et je pense quand même qu'en conclusion, surtout, la conclusion ne plaira peut-être pas parfaitement à mes collègues didacticiens notamment. Moi, je reste très proche de tout ce courant qu'on appelle celui de la pensée critique, de la pensée historique. Mais comment y parvenir à cette pensée critique ou à cette pensée historique? Dans la mesure où on sait que la classe n'est pas le principal lieu, peut-être, où les jeunes acquièrent des connaissances historiques. Mais on s'attend à ce que l'école leur enseigne le sens critique, en tout cas. Et dans la mesure où la mémoire continue de les informer beaucoup, les jeunes n'arrivent pas vierges intellectuellement quand ils entrent en secondaire cadre. Ils ont déjà tout un bagage. Alors, peut-être les prendre là où ils sont et déconstruire ces grandes références mémorielles qui les nourrissent, qui les alimentent pour, à partir de là, complexifier grâce à l'histoire, je dirais, leur représentation du passé, de manière à ne pas les laisser dans une espèce d'absence. Je vous, sur ce terme-là, absence que j'écris A-B-S-E-N-S, les jeunes, comme tout être humain et du reste, sont fondamentalement à la recherche de sens. Veulent vivre heureux, veulent vivre efficacement, veulent vivre sereinement dans une société. Donc, vous... Enfin, vous savez... Mais en même temps, mais en même temps, c'est pas pour rien que ces grands récits-là de bons, de méchants, à l'époque, on disait les cow-boys et les indiens, n'importe quoi, là. Cette dichotomie est si facile à saisir et à garder. C'est qu'on a besoin d'images fortes et c'est plus efficace pour la mémoire, la compréhension d'un adolescent et même d'un adulte que les images subtiles et les nuances. Alors, l'histoire, ne serait-ce que celle-là, de la bataille des plaines d'Abraham en 1759, c'est un des mythes fondateurs, pas uniquement pour les francophones, pour les anglo-québécois. On le sent aussi dans tout ça. Alors, par quoi remplacer des références aussi fortes que celles-là? Comment remplacer des images, des personnages, des... Vous voyez ce que je veux dire? Des récits si forts par des récits nuancés. On ne peut quand même pas transformer les faits. Il y a vraiment eu une défaite des francophones puis une victoire des anglais à ce moment-là. Je pense que ce n'est pas nécessairement un récit nuancé qui va remplacer un récit simple. C'est probablement une idée forte qui va remplacer une autre idée forte. Par exemple? Or, celle que j'amène à la toute fin, c'est, je pense, la dernière ligne du livre. Par exemple, de voir la société québécoise à l'aune du concept ou de la notion de contact, au pluriel. Un contact, ça peut être enrichissant, ça peut être bouleversant aussi à un moment donné. Ce qui nous empêche de déboucher, je dirais, sur une espèce d'histoire jovialiste où tout le monde il est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est bon. Personne ne veut de cette histoire-là. La matière des plans d'Abraham, il ne s'agit pas de montrer à quel point ça a été, je ne sais pas, moi, une action généreuse de la part des Anglais. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens dont les fermes ont été brûlées, etc. En même temps, si on élargit la temporalité de cet événement-là, de ce moment mémoriel et de ce moment historique-là, on peut l'investir de toutes sortes d'autres significations. Et c'est un peu ça le rôle de l'école, je dirais, de bouleverser les significations acquises pour amener d'autres significations de manière à complexifier un peu l'entendement des choses et finalement permettre à tout un chacun, je dirais, d'acquérir une perspective critique par rapport à ce savoir acquis. Gardons l'idée de la rencontre. Effectivement, ce serait un angle ou une lorniette intéressante à proposer. La bataille des plaines étant l'exemple même d'une rencontre un peu douloureuse. Oui, bien sûr. Mais ça nous amènerait peut-être à mieux discuter des façons de vivre ensemble dans une société plus diverse comme celle que le Québec devient. On pourrait peut-être faire le lien avec le passé. La rencontre, c'était aussi le thème des célébrations de Québec 2008, si je me rappelle bien, du 400e anniversaire. Oui, sauf que... Elle permettait d'intégrer les Autochtones et de reconnaître la dette aussi collective envers... Et ça, tous les jeunes en sont conscients. Les Autochtones sont considérés de la même façon dans tous ces énoncés-là. Sauf que le terme rencontre est un peu une espèce de terme qui aseptise en quelque sorte les conflits et les tensions qui sont continuels dans l'histoire. La raison pour laquelle moi j'aime bien jouer sur les oxymorons. Par exemple, pour décrire, concevoir ou conceptualiser le rapport qui a pu exister entre les Anglais et Français, parler d'interdépendance contrainte. Bien sûr qu'il y a eu une interdépendance, c'est-à-dire une nécessité pour ces deux acteurs collectifs, si vous voulez, de faire avec l'autre. Mais contrainte, il dit que s'il n'avait plus de se débarrasser de l'autre, il l'aurait fait. Il l'aurait fait et c'était impossible. Quand on commence à faire entrer d'autres considérations d'ordre géopolitique qui touchent à l'histoire du continent nord-américain, on complexifie quelque chose à tel point... On ajoute des strates. En fait, l'idée... C'est là que c'est difficile. Jusqu'à quel point peut-on amener un jeune de 15-16 ans à complexifier ses visions de l'histoire? À un moment donné, il y a un niveau au-delà duquel il ne voudra pas aller parce que là, il entre dans les zones grises de l'histoire qui sont des zones insécures. Moi, j'aime bien la grisaille du passé, mais je suis un historien... Oui, mais même les universitaires, c'est fascinant parce que le livre est découpé de telle façon que vous donnez d'abord les résultats des étudiants de 4e secondaire, ensuite de 5e secondaire, ensuite cégep, ensuite université. Et plus ça va, plus ces jeunes-là deviennent... pas dramatiques, mais adhèrent une vision un peu dramatique de l'histoire du Québec. Alors qu'il y a quand même des choses dans les jeunes du secondaire, de secondaire 4, il y a vraiment des perles, hein, des perles. Quelqu'un a écrit l'histoire du Québec « Une guerre en paix ». Une guerre en paix. Je trouvais ça très beau. Ça ressemble à Yvon Deschamps. Ou un autre « Découvre, fonde, combat, rebellie, fête la liberté, fête l'amour, chiale ». Oui. Ça couvre, ça couvre une panoplie de l'action humaine, si vous voulez. L'action humaine. Rebellie, c'est probablement rébellion qu'il voulait dire. Rébellion, probablement. Rebelle, ou sur-rebelle, disons. Mais il y a quand même 40 % de jeunes plus négatifs. Il y en a de plus en plus comme on progresse. C'est vrai. Ceux de 5e secondaire ont des phrases comme « Les francophones se sont fait avoir, ils les voient » ou bien comme « Des peureux s'encouragent » ou bien, dans certains cas, comme des résilients malgré tout ça. Il y a deux aspects, là. C'est ça. Il y a le paradigme de la résistance et le paradigme de la nonchalance. Oui, c'est ça. On peut jouer sur les thèmes. Résistance, c'est-à-dire nous avons résisté à des acteurs ou à des facteurs extérieurs qui voulaient nous empêcher d'être ou on se retrouve dans la situation qu'on est présentement parce qu'on n'a jamais réagi, justement. Si on avait réagi, on serait rendus. C'est l'histoire, finalement, des destins ratés. Oui, c'est vraiment ça. Et ça revient dans le discours des politiciens actuels. Je veux dire, à chaque moment qu'on considère à un moment crucial de notre développement historique, on dit, vous avez rendez-vous avec l'histoire, mais vous ratez continuellement votre rendez-vous avec l'histoire. C'est l'idée des Beautiful Losers. Oui, c'est ça. Beautiful Losers parce que les anglophones, au fond, ont la même vision de cette histoire-là. Eux aussi, pensent en termes de nous et eux. Et eux aussi, se sentent minoritaires. Non pas comme un îlot perdu dans une mer anglophone, mais comme les pauvres anglais ostracisés depuis 1976, surtout. Alors, chez les deux groupes linguistiques, les allophones semblent un peu plus déconnectés de tout ça. C'est l'impression qu'on a, mais en tout cas, ceux qui se définissent comme anglophones, vraiment, se sentent aussi comme des perdants de l'histoire. C'est-à-dire que les anglophones ont souvent tendance à contextualiser l'histoire du Québec dans un cadre plus vaste que celui du Canada, Ils font référence au Canada. La référence canadienne, pour être honnête, dans les phrases des jeunes franco-québécois, ne sont pas très positives. Non. Chez les jeunes anglots québécois, beaucoup plus positives. Et les jeunes anglots utilisent beaucoup de termes qui sont propres à leur communauté de référence. Par exemple, le terme de diversité, le terme de pluralité, le terme de multiculturalisme, le terme de Canada, bien sûr. Par contre, ils en ont beaucoup contre l'indépendance. Un, par exemple, sa phrase, c'était « non ». N-O-N, non. Évidemment, en référence au référendum de 1995, où quelqu'un, c'est une jeune femme, je pense, qui a tout simplement écrit « le Québec se dirige dans la mauvaise direction ». Oui, c'est clair. Ça aussi, c'est clair. Mais ce qui est fascinant, c'est que pour ces jeunes anglophones, je rappelle qu'on parle de jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, les anglophones se voient aussi comme des victimes mal aimées, de la majorité, persécutées, et ils ne font pas allusion aux anglophones comme étant des cofondateurs de cette nation-là ou des bâtisseurs du Québec, alors qu'ils l'ont été, qu'on ne le veut pas aussi. ils l'ont été, objectifiquement. C'est-à-dire que ce qu'on a trouvé dans les phrases, on l'a retrouvé aussi Christophe Carité qui est ici pour en témoigner dans un texte qu'on avait fait ensemble et qui lui portait sur les récits. Par exemple, les jeunes anglots vont très, très, très rarement nommer des personnages anglophones dans leurs récits, à l'exception de James Wolfe qui va comme tête bêche avec Mon Calme. On nomme Mon Calme, on nomme Wolfe, on nomme Duplessis, on nomme Le Sage. Donc, c'est une façon, si vous voulez, de dire que cette histoire-là, on est comme en dedans et en dehors. C'est tout à la fois notre histoire, mais pas vraiment. C'est leur histoire, c'est-à-dire celle des Franco. Voilà. Alors, écoutez, on va progresser un peu parce que j'aimerais vous faire, vous montrer aussi, et ça, je pense que vous l'avez déjà vu, mais les gens de la salle l'ont sans doute pas vu. Je l'ai vu plusieurs fois, oui. Alors, c'est fascinant parce qu'Annie Mathieu, la journaliste du Soleil, est allée interroger dans les couloirs de l'Assemblée nationale des politiciens pour leur poser la même question. Comment pourriez-vous résumer en une phrase l'histoire du Québec? Alors, Étienne, je vous en prie. Pendant 400 ans, on s'est établi sur les bords du fleuve, on a grandi, on a fleuri, on s'est créé une nation, une culture et un amour de notre territoire et aujourd'hui, on y vit, je crois, heureux. Bâti par les Premières Nations, ensuite colonisé par la France, par la Grande-Bretagne et une grande démocratie parlementaire depuis où le Québec a toute sa place. Le Québec a toujours réussi à tirer son épingle du jeu, tout en assumant pleinement et en affirmant pleinement sa spécificité nord-américaine et mondiale. Devenir un peuple francophone en Amérique, et je pense qu'on a réussi. Mais pour moi, l'histoire du Québec au départ, c'est véritablement celle des Premières Nations et le respect que nous devrions avoir à l'égard des Premières Nations et des Inuits, les Inuits qui sont de véritables Québécois à part entière. L'histoire du Québec en une phrase, c'est d'abord l'arrivée des Français, Jacques Cartier, l'établissement des Français, puis la conquête et le régime anglais avec l'arrivée de la Confédération en 1867 et la montée du nationalisme québécois à partir des années 60. C'est une société en évolution où il a toujours été agréable de vivre, où il fait bon vivre actuellement et puis voué à un grand avenir. Alors, est-ce que nos politiciens québécois sont jovialistes? Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de commentaires positifs dans tout ça. Nation, culture, démocratie, spécifique, peuple réussi, bon vivre, grand avenir. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sentaient sur un terrain particulièrement glissant ici. Ils ne voulaient pas trop s'avancer. Ils ont utilisé une espèce de langue de bois, bien sûr. De ce point de vue-là, je trouvais que les jeunes étaient plus francs. Et on se demande pourquoi les politiciens chicanent, parce qu'ils ont tous l'air d'accord les uns avec les autres. Alors, c'est probablement le seul terrain de réconciliation des politiciens. On s'en va en élection, je vous rappelle. Oui. D'autant plus que dans le soleil de ce matin, vous l'avez peut-être vu, on a posé au lecteur du soleil la même question et des onze commentaires publiés. Bon, c'est certain qu'il y a eu une sélection, mais ça m'a frappé. Il y en a quand même huit des onze qui vont quand même dans le sens des jeunes en parlant de rendez-vous manqués, de résilience, mais d'exploitation. Il y a même une citation de De Gaulle qui constate la même chose. alors, bref, les adultes en général. Oui, oui. Et ça, ça semble coïncider parce que vous aviez été l'un des collaborateurs de l'exposition ici au Musée de la civilisation Le temps des Québécois. Oui, c'est vrai. Exposition qui a duré, oui, permanente. Et vous aviez interrogé à la sortie de l'exposition 244 francophones dont plusieurs... Ce qui vous avait frappé, c'est que la plupart de ces gens-là répondaient à la question, à plusieurs questions, mais dans une optique vraiment québécoise, sans rarement faire de lien avec le Canada là aussi. C'est-à-dire qu'au Musée de la civilisation, l'enquête qu'on a fait portait encore sur le Québec. Oui. Et on leur demandait plusieurs questions. Le formulaire est en ligne sur le site, donc www.tonhistoireduquebec.ca. Mais on leur demandait si vous aviez à identifier, pour vous toujours, les 10 personnages les plus importants de l'histoire du Québec, qui seraient-ils les 10 événements les plus importants de l'histoire du Québec, quels seraient-ils? Et si vous aviez à résumer en une phrase l'histoire du Québec, quelle serait cette phrase? Et la phrase, disons, reprend à peu près, l'analyse des phrases montre à peu près les mêmes tendances, les mêmes orientations que quand on se livre à l'année des 10 phrases. Donc, les mêmes lignes, l'adversité, mais plus équilibrée quand même. Un peu plus. Mais l'autre recherche à laquelle vous faites allusion, c'est une recherche qui a été faite, Raphaël Ghani y a collaboré beaucoup aussi, sur cinq pays. Donc, c'est un... C'est léger marketing et d'autres maisons de sondage qui ont... C'est un sondage omnibus, mais qui se terminaient par cette même question. Et la question qui était posée, c'est racontez-moi... En fait, c'était... Si vous aviez à résumer en une phrase l'histoire du Canada et pas l'histoire du Québec. Et disons que 30 %, si pas plus, là, j'ai pas... 34 % déjà. 34 % exactement des Québécois à qui on demandait de raconter l'histoire du Canada ont adopté une perspective très, très québécoise. Ce qui est significatif, ce qui est éloquent en soi, c'est-à-dire qu'on perçoit l'histoire du pays en ramenant littéralement l'histoire du pays à ses préoccupations proprement québécoises. Et ça, on n'a pas vu ça dans les autres provinces. Non, ça veut dire que l'identité nationale des Québécois est plus forte que l'identité nationale des Saskatchewanais? Ça veut dire tout simplement qu'il y a deux identités nationales, probablement. Une identité nationale québécoise qui est très forte, une référence nationale qui est très forte et qui est absolument... Bon, écoutez, évidente, je pense. Les Québécois, pour une grande portion, ont une patrie qui s'appelle le Québec et un pays qui est souvent perçu par certains comme étant un autre et même pays, si vous voulez, qui est le Canada. Et ce qui nous mène, disons, à... Par ailleurs, il faut éviter de dichotomiser trop la réalité. Vous savez, je pense que tout le monde ici serait d'accord pour dire que la question du Québec n'a pas été résolue au Canada. Ça, c'est clair. On s'entend là-dessus. Le problème, c'est que la question du Canada n'a pas été résolue au Québec. Alors, on en est toujours là 250 ans après la conquête, si vous voulez. Et les gens continuent de réfléchir, de penser cette espèce de relations tendues entre le Canada, le Québec, leur appartenance au Québec, leur appartenance au Canada dans les termes de cette espèce de dichotomie irréconciliable mais inséparable. Mais en ce temps, on voit des gouvernements qui auraient tendance à, je ne sais pas si vous êtes d'accord, est-ce que pour vous les gouvernements essaient d'instrumentaliser l'histoire ces temps-ci encore plus que d'habitude? Je pense au gouvernement Harper qui commémore la guerre de 1812, au gouvernement québécois qui veut refonder, réformer les programmes d'histoire. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas s'ils le font davantage maintenant que précédemment mais je dirais qu'il n'y a pas de surprise là. C'est naturel que les gouvernements veulent créer grâce à l'histoire de la cohérence ou de la consonance là où naturellement il existe continuellement de la dissonance. Alors comment finalement réconcilier les déchirements qu'on caractérise toute société autour d'un pôle référentiel qui permet d'unir tout ce monde-là? Comment recréer grâce à l'histoire, par l'histoire, le vivre ensemble? Moi je pense que c'est naturel que les gouvernements font ça. C'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est vrai partout dans le monde. Vous le dites en conclusion d'ailleurs, ce que les jeunes québécois vous disent dans tout ça, c'est pas si différent de ce que les jeunes français ou de ce que les jeunes catalans ont dit à des historiens qui font le même genre de travail. Donc on n'est pas une société distincte là-dessus. Non, cette recherche-là, c'est l'idée de recherche probablement la plus simple que j'ai jamais eue de ma vie et je commence à avoir un peu de vécu disons en recherche, mais probablement la plus porteuse aussi. Donc il y a des collègues français qui ont été séduits par cette simple idée et l'ont adaptée et donc une recherche absolument semblable est menée en France, en Catalogne, en Allemagne, en Suède maintenant, évidemment peut-être pas dans la même amplitude partout, mais en France, là, on a ramassé, quand je dis on, c'est pas vraiment moi, 5000 récits aussi. Et donc on s'aperçoit à quel point les jeunes, quand ils sont invités à raconter l'histoire de leur pays, vont emprunter le fil ou le filtre national, une histoire très politico-nationale. Donc vous voyez, quand j'entends, par exemple, dans l'espace public dire que les jeunes, il faudrait plus d'histoire politique et il faudrait plus d'histoire nationale parce qu'à l'évidence, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas les détails de cette histoire politique nationale, mais la trame qu'ils suivent est très politico-nationale. Et elle est renforcée par un livre qui vient à peine de paraître, que vous avez peut-être vu en librairie, qui est absolument magnifique. D'ailleurs, moi je l'ai acheté et vous pouvez être certain que je n'écrirai pas dedans. Celui-là, il coûte 50 dollars. Publié par VLB, les dix moments qui ont fait l'histoire du Québec. Publié par VLB? Oui, publié par VLB avec l'appui de Québécois. De Québécois, c'est ça, je pensais que c'était Québécois. De M. Péladeau, personnellement, ai-je entendu. Et donc, quels sont ces moments? Vous avez la conquête. Les grands moments de rupture. Vous avez la rébellion. Vous avez les deux conscriptions. C'est ça. Vous avez la grande noirceur, la révolution tranquille, la grande paix de 1701 entre les Autochtones et les Français, bien sûr, qui montre à quel point on était très ouverts aux cultures autochtones. Ce qui n'est pas faux encore. Moi, j'aime bien, tout à l'heure, vous parliez de mythes. Moi, je préfère utiliser le terme mythes-histoire. Pourquoi? Parce que tout ça s'enracine dans quelque chose qui a eu lieu. Il n'y a personne ici qui peut dire que la conquête... N'a pas eu lieu. C'est ça. On peut jouer sur le terme conquête, mais il n'y a personne qui peut nier le fait qu'il y a eu une bataille en 1759, le 13 septembre 1759, que les Français et Canadiens et Autochtones, d'ailleurs, ont perdu devant les Britanniques. Mais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a tellement investi cette conquête de discours qu'à un moment donné, elle s'est cristallisée hors de l'histoire. Donc, elle s'est mythifiée en quelque sorte. Mais jusqu'à quel point, même quand on cherche la complexité, peut-on réinterpréter les faits? C'est-à-dire que, je vais vous répondre par une citation qui est mal citée d'Umberto Eco, on peut dire beaucoup de choses à propos de ce qui a eu lieu, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. En d'autres termes, clairement, on entre dans le mensonge. Mais avant d'entrer dans le mensonge, il existe un espace d'interprétation qui est très large. Et ce qui me réjouit jusqu'à un certain point, je disais tantôt qu'on n'est pas dans une société totalitaire et on devrait s'en réjouir, mais alors là, tellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interprétants, il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire du passé. Et plus, finalement, il y a d'historiens, plus il y a de gens qui s'intéressent au passé, plus il y a de gens qui produisent du discours sur le passé ou à propos du passé, bien plus, à un moment donné, on est en mesure, je dirais, d'éveiller les gens à l'histoire hors d'une perspective strictement univoque. Mais ne nous faisons pas d'illusions, on ne fera pas des quelques centaines de milliers de jeunes qui suivent un cours d'histoire en secondaire 4 des historiens. Non. La plupart vont... Même des universitaires qui aient vraiment une compréhension de la complicité. La plupart vont s'intéresser à l'histoire, mais pas au point d'en faire un métier et pas au point de la fréquenter quotidiennement. Je vais trop loin avec mes questions, je vous en pose une dernière, mais je vous invite à penser, est-ce que vous avez quelques questions avant de passer au lancement proprement dit? Vous, en une phrase, comment vous la résumez, l'histoire du Québec? C'est la question que je voulais vous poser, Mme Guénette. Non, non, j'ai parlé la première. Je ne sais pas. Moi, contact est un terme qui m'intéresse beaucoup. Celle de... Le terme de dissonance aussi. En fait, je n'ai pas une grande culture musicale, mais si on cherche dans le dictionnaire, dissonance, évidemment, correspond à une espèce de sonorité qui est un peu déplaisante, mais qui trouve sa consonance en même temps qu'elle apparaît un peu déplaisante à notre oreille. Donc, encore une fois, je suis très partisan à des espèces de perspectives oxymoriques, interdépendance, contraintes, proximité distante, etc., pour bien faire voir que finalement, l'histoire, elle est toujours conflictuelle, mais ne débouche pas nécessairement sur la violence non plus que sur les perspectives. Ce sera un peu ma phrase. C'est dur, une phrase, hein? C'est très dur. Les jeunes sont souvent très brillants, parce qu'il y en a des fameuses... Il y a des formules formidables. D'ailleurs, j'en reprends une que vous citez que vous trouvez bonne aussi, et je l'avais lue avant de vous entendre la reprendre. Ben, écoutez, alors, qui voudrait poser ces questions, quelques questions de votre part? Vous saisissez mieux les faits saillants du livre, comment on a procédé? Alors, qu'est-ce qui vous intrigue dans tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie simplement de demander à Jocelyn Létourneau, historien prolifique et, ma foi, assez courageux, quand même? J'ai un micro ici à l'arrière, donc si vous voulez On a un micro, on a un... Voilà. Je vais me promener puis juste à lever la main, je vais aller vous voir. Ça va? Un commentaire, une question? Allez-y. Oui? Moi, j'ai une question. Oui, Martin. Oui, Martin Leblanc, Dis-moi. Que représente le « je me souviens » pour les jeunes? Quelle belle, oui. Plusieurs reprennent l'expression, hein, le « je me souviens », ça revient quand même. La seule réponse que je peux donner, c'est qu'on ne le sait pas exactement tant qu'ils ne nous le disent pas. Et il y en a plusieurs, hein, c'est même une catégorie ou une sous-catégorie que j'ai utilisée. Il y en a plusieurs qui vont tout simplement recourir à la devise du Québec pour s'exprimer à propos de l'histoire du Québec. Mais il y en a d'autres qui vont la qualifier, cette devise-là. J'aurais dû amener mes phrases, mais il y en a qui vont dire « je me souviens peu » ou « je ne me souviens pas ». Dans le sens de « on est donc idiot de ne pas se souvenir davantage de notre histoire » ou « je me souviens que j'ai perdu la bataille des plaines d'Abraham, etc. » Donc, c'est très variable. On ne le sait pas. Mais j'en ai fait une catégorie parce qu'il y en a, je pense, 4 % du corpus qui ont eu recours à la formule emblématique du Québec. Mais dans certains cas, c'était pour dire « je ne me souviens pas beaucoup, mais on s'en fout ». Il y en a un qui a dit ça, effectivement. Mais juste, par exemple, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de jeunes qui, disons, rendent compte de l'histoire du Québec à travers les façons de penser qui leur sont proposées bien en dehors de la classe, les cow-boys fringants, tout le monde connaît les cow-boys fringants. Ils ont produit une chanson qui s'appelle « Mon pays ». Et là-dedans, on dit, finalement, évidemment, tu dis ça, tu te dis, mais comment ils ont pu comprendre cette affaire-là, que Montcalm a perdu la bataille des Plaines d'Abraham parce qu'il avait pris un coup. Alors, et ça, ça débouche sur l'idée selon laquelle on est tous une bande de sous long et c'est la raison pour laquelle, finalement, on se retrouve dans une position de perdant. Mais vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire et vous avez raison. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais là, on n'est pas dans l'histoire vérité ici. On n'est pas non plus dans l'histoire savante. On est dans la production populaire du savoir historique. Et c'est comme ça, finalement, qu'une société arrive à penser ce qu'elle pense à propos de ce qu'elle a été. Voilà. Qui veut, oui, allez-y. Le micro est là-bas. Parfait. Allez-y, monsieur. Oui. Si vous aviez... J'arrive pas à... Oui, ça va. Oui, vous en avez besoin et vous ne mettez plus près de vous. Si vous aviez à changer le cours d'histoire au secondaire, quel événement, sur quel événement metteriez-vous plus l'accent dans l'histoire du Québec? L'événement le plus important qu'on devrait mieux apprendre aux élèves. Est-ce que ce serait un événement? Écoutez, d'avoir fait cette recherche et d'avoir produit ce livre-là m'a changé beaucoup. J'ai l'impression que, compte tenu de ce qui est possible de se souvenir à la suite d'un cours d'histoire, je mettrais probablement beaucoup plus d'emphase sur le savoir qui est susceptible d'être réutilisé par un jeune pour vivre dans sa société. Ses références, par exemple. Vous voyez, je prenais l'exemple tantôt du régime seigneurial. Le régime seigneurial, c'est une institution importante dans l'histoire du Québec. Il est important de se faire dire en quoi tout cela consistait. Mais qui, sauf les historiens ou des gens vraiment qui sont férus d'histoire, reviendront sur cette question du régime seigneurial un jour? Très peu. Par contre, la conquête, c'est une réalité qui est susceptible d'être mobilisée dans une conversation tout à fait banale, je dirais. Donc, de mettre l'emphase peut-être sur ces tableaux mémoriels et sur ces moments mémoriels, ces moments historiques importants qui ont scandé l'histoire du Québec. Et la conquête, on peut l'aborder à travers une perspective politique, mais on peut l'aborder à travers une perspective économique, sociale, la place des femmes, par exemple, à l'époque de la conquête, au moment de la conquête. Donc, on ne renonce pas à l'ancrage que représentent ces moments-là importants. Ces moments-là sont référentiels. Dans la chronologie. Et l'idée, ce serait de dire, dans la mesure où ils vont, de toute façon, rester des références pour les jeunes bien en dehors de la classe, bien, tu les déconstruis, montre comment ils sont complexes, mais pas pour laisser, disons, les jeunes dans une espèce de situation où ils doivent eux-mêmes reconstruire leur propre récit ou dans une situation où ils ont devant eux plusieurs interprétations possibles. Je pense que les jeunes ont besoin à un moment donné d'une interprétation qui est peut-être fondée sur l'idée d'ambiguïté, sur l'idée d'équivoque à ce moment-là, mais sais-tu que la conquête, c'était, c'était, il y a deux côtés à ça. Et voilà, tu l'aperçois de cette façon-là, tu l'aperçois de cette autre façon parce qu'autrement, je veux dire, on oublie tellement beaucoup de ce que l'on apprend. Sincèrement, je suis, comme ma marraine me l'avait dit il y a de ça très longtemps dans les histoires depuis très longtemps, et si on me demandait du jour au lendemain de faire un cours en histoire ancienne, oubliez ça, je refuserais. J'en ai suivi des cours d'histoire ancienne, ça me passionnait quand j'étais au baccalauréat, mais j'ai tout oublié. Enfin, peut-être que j'ai un problème personnel avec ma mémoire, je ne sais trop rien, je suis bien roux en histoire à l'université Laval il y a déjà 40 ans sur les révoltes paysannes en France au 17e siècle. J'ai tout oublié. Alors, non, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Prochaine question, prochain commentaire, monsieur à l'avant, oui. Tu as décrit l'espèce de schéma dominant dans la conscience des jeunes comme misérable, doloriste, une vision de perdant. Est-ce que c'est une spécificité des jeunes Québécois ? Je vais la poser différemment. Tu as aussi fait faire des tests, passer des questionnaires semblables en France, en Allemagne, en Suède, au Canada, bien sûr, en Catalogne. En Catalogne, ce sont des gens qui ont été battus aussi, ils ont été battus par les troubles de Napoléon, ils se disent minoritaires, minoritaires, ils se disent opprimés par Madrid. Est-ce que tu as retrouvé un schéma semblable ? J'ai entendu le mot doloriste tout à l'heure, il m'a intéressé. Est-ce que tu as observé un schéma semblable en Catalogne ? Ils ont fait l'enquête en Catalogne. Maintenant, je n'ai pas eu accès aux données, mais je soupçonne probablement que cette même trame narrative est vraisemblablement utilisée aussi par les Catalans, au même titre qu'elle pourrait être utilisée par les Irlandais, au même titre qu'elle est utilisée par les Anglo-Québécois quand ils établissent la nature du rapport qu'ils ont avec les Franco-Québécois. Or, tout ça est intimement lié, je dirais, à la représentation identitaire que l'on a de son propre groupe dans un contexte donné. Les historiens autochtones de l'Amérique du Nord, amérindiens, pourraient faire exactement et probablement la même lecture. Pareil. Écoutez, dans le livre, il y a un chapitre qui porte sur la vision des Autochtones par les non-Autochtones. J'avais, à un moment donné, quelques récits produits par des jeunes Autochtones et quelques phrases produites par des jeunes Autochtones, mais je n'en avais pas suffisamment pour parvenir à quelques conclusions que ce soit. mais les 15 ou 20 que j'avais s'inscrivaient parfaitement, je dirais, dans la trame narrative de la victime. Nous avons été victimes des Blancs. Il y a certains allophones de Montréal... Ça semble dur à nier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des anthropologues qui pourraient vous dire que, attention, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Dès lors qu'on perçoit cette relation-là à travers, par exemple, le concept de transfert culturel, on se rend compte à quel point ceux qu'on nous présentait quand j'étais à la petite école comme une belle bande d'imbéciles qui se faisaient acheter par des miroirs qui étaient sans valeur. C'était pas ça non plus. C'était pas exactement la réalité des choses. Ils ont été vaincus, les Autochtones, beaucoup par les virus que les Européens ont apportés. Mais la vision qui est partagée par les Anglos et les Francos, qui est d'ailleurs assez de la même, est une vision très rousseauiste de l'Autochtone. Le bon sauvage. Exact. Celui qui était complètement passif par rapport aux Européens qui étaient entièrement dominants et dominateurs et qui les ont... Vaincus entre des balades et tout. Voilà. Très simpliste aussi. Une dernière intervention, M. Allézy, s'il vous plaît. Entre les hypothèses que tu avais au départ de ta recherche puis la recherche que tu as faite, est-ce que t'as eu des surprises? Quelle est la surprise principale? Est-ce que c'était pas attendu, en fait, toute cette manière de concevoir l'histoire au Québec? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Non, il n'y a pas eu de grandes surprises par rapport aux hypothèses que j'avais. Cela dit, le livre, quand même, va à l'encontre de certaines idées-forces qui circulent dans la société selon laquelle les jeunes sont ignorants. L'ignorance, là, c'est pas un vide. Je n'oserais pas dire que c'est un plein, mais c'est un demi-plein. Bon, écoutez... La nature à horreur du vide. Exactement. C'est la formule que je cherchais. Et à un moment donné, par rapport à ce que l'on doit maîtriser, ce que l'on doit assimiler, ne serait-ce que pour vivre correctement, convenablement, sereinement, efficacement dans une société, on a besoin d'un savoir. Et si ce n'est pas les historiens, si ce n'est pas les enseignants qui offrent, en quelque sorte, ce savoir compliqué, mais jusqu'à un certain point, inévitablement, puis combien de jeunes à qui j'enseigne me l'ont dit, des jeunes qui s'apprêtent à devenir enseignants, monsieur, à un moment donné, on a beau leur offrir plusieurs interprétations, il y en a un qui va lever la main en disant, mais laquelle est la bonne là-dedans? Donnez-nous, en d'autres termes, ce savoir dont on a besoin, soit pour réussir à l'examen, soit pour s'y accrocher comme une bouée dans l'océan de la complexité. Et je vous dirais que moi, évidemment, je suis très critique par rapport à ça, parce que j'en mange de l'histoire, puis j'étais un prof, puis etc. Mais prenez juste le conflit qui est en Syrie à l'heure actuelle. Là, je suis comme n'importe quel citoyen, ça m'intéresse, je voudrais comprendre la chose, mais j'ai beaucoup de difficulté à la comprendre en dehors d'une espèce de structure dichotomique je me mets à rechercher mais où sont les forces progressistes, où sont les forces réactionnaires? Puis derrière ça, il y a la fameuse question mais qui sont les bons et qui sont les méchants? Mais les bons et les méchants, ils sont partout. Puis il n'y a pas de bons et il n'y a pas de méchants en d'autres termes. On est en présence d'une espèce de situation qu'on ne contrôle pas, mais je veux la comprendre et je la comprends tout à coup à partir de chez moi. Imaginez quand on a 15-16 ans puis que devant la vie, on a très peu d'expérience finalement. On recherche ces bouées de connaissances pour un moment donné faire sens du monde qui est tellement complexe. Il y a le prof puis bon, mais le prof, on en apprend de lui, on en apprend d'autres. Enfin, je ne veux pas déboucher sur quelque défaitisme que ce soit. Je pense qu'au même titre qu'un pilote qui voit son jet tomber, il va jusqu'à la dernière seconde essayer de le faire remonter. Mais les jeunes sont divers. Il n'y a pas juste une catégorie de jeunes dans une salle de classe. Ce n'est pas à toi, Pierre, que je vais apprendre ça de toute façon. Et puis, le mieux qu'on peut, c'est finalement continuer. à leur envoyer de la connaissance, des compétences, à les amener aussi loin que possible. Il y en a qui vont bien réagir à ça, puis il y en a d'autres qui vont s'en balancer. Ils ne seront pas plus mauvais citoyens. Essayez de les amener vers un regard plus, je dirais, scientifique, moins émotif peut-être sur l'histoire, scientifique au sens de complexité, besoin de nuances, besoin de connaissances, tout ça. Oui, mais il y a des jeunes qu'on ne sera jamais capable de séparer de ces prêtes à penser ou de ces prêtes à croire dont ils sont désespérément à la recherche, si vous voulez. Et on est tous d'une façon ou d'une autre en tant qu'être humain à la recherche de ces prêtes à penser qui nous apportent tous les clics compréhensibles. L'histoire est une religion, vous le savez. Bon, d'accord. Alors, autre débat. Écoutez, je donne le dernier mot à l'un de ces élèves-là disant, l'histoire du Québec est un casse-tête dont les pièces se retrouvent ici et ailleurs. Elle est bonne, celle-là. Je n'aurais pas pensé personnellement. Mais non, mais vous l'avez noté. Alors, voilà, il y en a des jeunes qui savent, Alors, merci beaucoup. J'invite pour la dernière fois et ce sera bref, je pense, Francine Saillon à venir procéder à une petite cérémonie rapide et agréable puisqu'il y a un prix à remettre. Alors, Francine, je vous en prie. Peut-être vous approchez et montez recevoir. Avez-vous assez de lumière? Oui, j'en ai assez. C'est bon? Ça fonctionne? Oui, non? Oui, ça fonctionne bien. C'est bon. Alors, ça me fait plaisir de reprendre la parole. Puis, j'ai bien aimé cette dernière phrase. Ça nous amène ici et ailleurs. Comment était la phrase? On la répète parce que ça a un lien avec ce qu'on va se dire. C'est un casse-tête qui se construit ici et ailleurs, dont les pièces proviennent d'ici et d'ailleurs. On retient ça. Oui. En fait, ça me fait très, très plaisir de procéder à la remise de la médaille Luc Lacourcière. Qu'est-ce que c'est que cette médaille? Luc Lacourcière, c'est le fondateur des archives de, pas des archives, d'abord, pardon, il avait, il a occupé la chaire de recherche, la chaire de folklore à l'Université Laval en 1944, fondée en 1944, qui elle-même s'est transformée en archives de folklore à l'Université Laval et d'où vient le CELAT, le Centre d'études sur les lettres, les arts et les traditions, dont M. Létourneau est membre et dont une autre personne dont je viens parler est membre. Et c'est intéressant parce que à l'origine de notre centre était ce type de recherche qui a forgé d'une certaine façon les études, une partie des études québécoises, des études en ethnologie et des études qui nous ont emmenés quand même à une certaine construction du Canada français. Alors, c'est un petit peu en lien quand même avec une partie de ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais ça s'est complexifié et nous aussi. Alors, chaque deux ans, nous remettons la médaille Luc Lacourcière à un chercheur qui, ou une chercheure, qui, par un ouvrage, a été reconnu comme par l'excellence de ses travaux et ses travaux sont soit en ethnologie, en archéologie ou dans les différentes disciplines en histoire qui sont représentées dans notre centre de recherche. Cette année, la médaille est offerte à Pierre Antille que j'inviterais à nous rejoindre. Applaudissements Pierre Antille qui est professeur, je vais passer devant toi parce que c'est une histoire de médaille, comprends-tu, alors qu'il est professeur à l'Université d'Ottawa et qui est un spécialiste des questions de migration, de culture juive et aussi de monde yiddish et de littérature yiddish. Il a été directeur de l'Institut des études canadiennes à l'Université d'Ottawa jusqu'en 2008. Il a été récipiendaire du très prestigieux prix Kilam de 2008 à 2010 pour une recherche qu'il a faite sur un poète yiddish, Jacob Isaac Segal, qui est à l'origine en fait du livre que nous avons primé à travers dans le français, je dis nous parce que je me sens concernée, mais c'est un comité indépendant qui a siégé de cinq personnes pour retenir ce prix. Alors, je pense que c'est intéressant parce que justement je parlais de Luc Lacourcière, d'une certaine idée du Canada français et cette idée de ce jeune qui nous parle d'une histoire qui se raconte aussi par un ailleurs et je crois que ce qui est dans l'œuvre qui a été analysée par notre collègue Pierre Antil nous parle d'un ailleurs ici et peut-être d'une autre façon d'ouvrir la mémoire collective. Alors, je te donne cette chose. Je ne sais pas comment on fait d'avoir un micro en même temps et une médaille. Je ne suis pas bonne. Vous savez, je ne l'ai pas là. C'est une médaille? Oui. Wow. Bravo. Bravo. J'ai oublié de dire que Pierre Antil est historien mais aussi anthropologue et que nous avons étudié ensemble il y a plusieurs années. Au siècle dernier. Il m'a dit de le dire. Ça fait plaisir. Merci, Francis. Je voudrais remercier et saluer plusieurs personnes dans la salle. Je voudrais remercier ma conjointe Chantal qui me relie toujours pour mon plus grand profit. Mon frère François qui est professeur à l'Université Laval ici. Je voudrais remercier aussi André Paris des Pules. Vous saviez, c'était un manuscrit très difficile à suivre en trois langues et on a fait un très bon travail et grâce à André on s'est rendu jusqu'au bout. Vous savez, je vais peut-être vous surprendre mais j'ai aussi un autre éditeur qui est dans la salle. Je voudrais saluer aussi Denis Vaujoie des éditions de Septentrion. Bonjour Denis. Et je voudrais saluer tous ceux dont Simon Jacobs qui est ici, tous ceux qui m'ont fait pénétrer dans le monde juif, qui m'ont appris le yiddish et qui m'ont accueilli dans cet univers, je ne dirais pas parallèle, mais entrelacé d'une autre d'une manière particulière. et je voudrais aussi saluer Jocelyn. Les propos que je tiens sont dans la suite de ce que Jocelyn a amené. On est devant un paradigme nouveau, un des paradigmes nouveaux de cette histoire, c'est-à-dire qu'on est appelé, on est invité à parcourir en français l'histoire et la culture des communautés immigrantes qui se sont installées au Québec au début du XXe siècle et par la suite qui sont devenus partie prenante de cet enjeu de ce qu'est le Québec. Écoutez, le yiddish, troisième langue à Montréal après le français et l'anglais pendant 50 ans, la plus importante littérature de langue non officielle au Québec et beaucoup d'autres contributions. Et c'est ce que l'ouvrage voulait explorer à travers la carrière d'un poète Jacob Isaac Segal né en Ukraine en 1894, arrivé à Montréal en 10 et qui a publié en 18, il venait à peine d'arriver, son premier recueil de poésie, Full Mind Welt, le premier recueil de poésie en yiddish à Montréal qui va être suivi par plusieurs autres. Il a eu une carrière absolument fulgurante, étonnante, publié 12 recueils de poésie dont certains ont plus de 500 pages sur toute sa vie jusqu'en 54 dont deux posthumes qui ont été connus à Berlin, à Varsovie, à New York, à Buenos Aires et dans bien d'autres endroits, qui a créé cette innovation très particulière qui est le poème yiddish sur Montréal, qui est une façon de comprendre notre histoire, notre ville, Montréal, à travers les connaissances et les sensibilités des juifs qui arrivaient ici dès le début du 20e siècle. Il s'agit d'une contribution exceptionnelle et il n'était pas le seul, il y avait plusieurs autres poètes et écrivains yiddish à Montréal qui est resté largement inconnu et je pense que Jocelyn va être d'accord avec moi. Il y a des pans de notre histoire que les francophones n'ont pas beaucoup exploré, qui se sont passés sur notre territoire, qu'on n'avait pas les moyens d'explorer avant d'en venir à se situer comme la communauté qui accueille les autres et non pas comme la communauté qui subit l'immigration. Écoutez, c'est clair, le Québec est une terre d'accueil et de diversité depuis un siècle, ce n'est pas rien, il faut réfléchir à cette question, c'est une complexité de discours dans plusieurs langues et dans plusieurs religions et dans plusieurs parcours identitaires et d'une forte originalité et toutes ces personnes sont entrées sur notre territoire et ont réfléchi à ce qu'on était, ils ont jeté un regard sur nous et ils nous ont donné une réponse, ils ont réagi à l'environnement, ils se sont sentis partie prenante après un certain temps et il ne peut pas beaucoup plus longtemps ignorer ou être indifférent à ces nouvelles contributions. C'est un nouveau champ de recherche, c'est une réécriture de l'histoire du Québec et je pense que de plus en plus il y a des jeunes d'autres communautés qui vont remplir ces formules que tu distribues qui vont te donner une image nouvelle et complexes et qui sont conviés à participer à la grande démocratie, à la grande construction du Québec francophone. C'est une rencontre avec l'altérité, on n'a pas fini d'être surpris de ça, on reçoit beaucoup d'enseignements et c'est dans la matrice historique québécoise l'accueil de la diversité et le respect des droits fondamentaux, les droits des autres qui arrivent chez nous. Merci beaucoup. Francine, je te repasse le micro. Félicitations. En fait, je pense que vous êtes invité à prendre un verre et à continuer la discussion avec les personnes avec l'auteur et peut-être de l'engager avec Pierre Antille aussi. Alors, c'est bien. Voilà, merci beaucoup Francine Saillard, merci beaucoup, merci beaucoup Jean-Saint-Lin Dourneau. Voilà, le bar est ouvert désormais et la table également pour faire signer vos exemplaires de l'œuvre. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada d'écrivain et de l'écrivain d'écrivain Sous-titrage FR ?